Salut les geeks ! Avec les tutos de Pato, on apprend en s'amusant ! Et bonjour à tous et à tous, c'est Pato, et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de tuto sur Minecraft Xbox. Donc comme on a eu la mise à jour de redstone, on va pouvoir faire quelques trucs sympas. Donc je vais en commencer aujourd'hui par un petit truc sympa de zéphyr. C'est le champ automatique pour carottes, blé et pommes de terre. Donc je vais vous montrer ça. Vous prenez votre pomme de terre, vous activez le système. Et une fois que ça fait ça, vous avez juste à appuyer plein de fois sur LT, sans arrêt. Et du coup, vous pouvez voir, attendez, on va faire ça quelques secondes juste. Vous avez juste à attendre et à appuyer plein de fois sur LT, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et du coup, c'est un moyen très rapide pour se faire pas mal de nourriture très vite. Donc là, on s'arrête, et voilà, je suis à 62 pommes de terre. Donc ça, c'est pas mal. Donc ça marche aussi avec les carottes. Donc pareil. Avec les carottes, ça marche aussi. Et pareil, du coup, avec le blé. Pour les grainer, le blé, ça marche aussi. Donc voilà, je vais vous montrer ça, parce que c'est une machine assez rapide. C'est pas gros. Et donc ça peut être assez sympathique. Donc il nous faudra de la redstone, torche de redstone, répéteur, un piston collant, un levier, des blocs pour faire votre machine, des distributeurs. Voilà, donc vous commencez simplement avec un piston collant, vers le bas, où vous allez mettre un bloc de terre. Ensuite, vous posez trois blocs, comme ceci, pour pouvoir poser vos distributeurs. Donc un en face, et un de chaque côté. Et vous les mettez ensuite par-dessus. Donc en sneak, pour poser un objet comme les distributeurs par-dessus un autre, vous mettez en sneak. Et voilà, donc le début c'est bon. Ensuite, vous retournez derrière. Vous enlevez les trois blocs là, parce qu'ils ne nous servent plus. Ça aussi, voilà. Vous faites le tour des distributeurs, comme ceci. Et vous mettez de la redstone partout. Sur les distributeurs aussi, c'est important. Donc en sneak, pour mettre le redstone dessus. Voilà. Donc ensuite, ici, on va mettre un bloc au-dessus. Et trois torches de redstone là-derrière. Qui va nous faire clignoter les distributeurs. Comme vous pouvez le voir. Ensuite, ici, vous allez mettre deux blocs plus bas, une ligne de redstone. Qui va clignoter aussi. Et vous allez juste rejoindre le piston. Comme ça, avec deux blocs. Et mettre deux répéteurs. Par contre, je n'ai pas une petite erreur. Il faut les mettre en dessous. Comme ça. Voilà. Et vous mettez vos deux répéteurs dessus. Sur un. Et voilà. Ce qui va activer le piston sans arrêt. Voilà. Ensuite, vous faites votre petite plateforme. Du coup, j'aurais pu laisser les blocs que j'avais mis avant. Vous pouvez la mettre à partir de cet étage là. Voilà. Ensuite, ça, on peut enlever. Vous mettez en sneak. Vous mettez le levier sur votre distributeur ici. Donc, pour arrêter la machine. Comme vous pouvez le voir. On va vite fait dormir. Et donc, voilà. Donc, là, notre machine est arrêtée. Ensuite, on n'a plus qu'à ajouter l'eau. Donc, vous prenez du verre. Un petit seau d'eau. Donc, là. La terre, elle a glitché. On va la remettre. Sur le. Hop. Comme ça, vous ne vous trompez pas. Vous mettez. Donc, du coup. Du verre. Ici. 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 On va la remettre. Et en dessous. Hop. Vous mettez votre seau d'eau. Vous refermez. Voilà. Vous pouvez casser là au-dessus. Pour pas que l'eau, elle coule. Et vous mettez l'eau. Et ensuite, vous remettez votre passerelle. Donc, voilà. Et une fois que l'eau, elle est là. Vous avez juste à prendre votre houe. Votre nourriture. Donc, patates ou carottes. Ou blé. Un petit coup de houe. Et ensuite, ne pas oublier. Comme j'allais oublier. Donc, la poudre d'os. Ça, par contre, il va vous en falloir pas mal. Après, si vous êtes en survie et que vous avez une usine à os. C'est pas un problème, la poudre d'os. Moi, je sais que dans ma survie, j'ai un triple donjon. Donc, double don... Double zombie. Non. Double squelette et un zombie dans la même salle. Donc, ce qui fait que les eaux... Voilà. Je suis tranquille. Mais bon. Après, c'est pas dur à trouver un donjon squelette et en faire une usine à os. Donc, ensuite, vous avez juste à activer le levier. Et hop. Vous posez vos patates. Et ça les fera pousser à l'infini. Tant que vous aurez de la poudre d'os. Voilà. Vous avez vu. Là, on l'a fait 4 secondes et je suis à 60 pommes de terre. Voilà. Donc, c'est assez rentable. Pour la survie, ça peut être pas mal. Avant de partir, on se fait un petit stack de carottes et on part. Un petit stack de blé pour accoupler des animaux. Et puis voilà. Et c'est pas du tout coûteux. Ici, distributeur, ça s'est vite fait. 3 torches de redstone. Quelques bouts de redstone, deux répéteurs et un piston. Et puis voilà. Donc voilà. C'était un mini tuto juste pour vous présenter cette machine. D'autres viendront par la suite. Du coup, entre les portes à mot de passe, les trieurs d'items, les fournaises améliorées, les feux d'artifice, etc. Les cloques. Il y a de quoi faire. Donc voilà. Donc, j'espère que ce petit tuto vous a plu. Et je vous dis à la prochaine.